L'approche triomphale de la Coupe d'Afrique des Nations Totales Énergie 2023 ne laisse personne indifférents, surtout avec la politique en Côte d'Ivoire qui ne cesse de s'élever. Le cas de Tidiane Thiam et le cas du président Al-Sanwatara ne laissent personne indifférents à Abidon. Que prépare Tidiane Thiam contre Al-Sanwatara ? Monsieur Tidiane Thiam prépare une offensive diplomatique contre Al-Sanwatara, le RSTP, en danger du mot. Que va-t-il se passer en Côte d'Ivoire pour l'année suivante ? Tidiane Thiam passe enfin à l'action pour plus de détails après le générique. Le très similien éveru banquier ivoirien et renommé international, M. Tidiane Thiam, qui a signé sur les beaux paraffins de la multinationale prudentielle et récemment du géant Crédit Suisse, réalise ainsi des pouces inédites vis-à-vis des réseaux sociaux. Il vient d'être ainsi publicité au trône du plus vieux parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le PDC-RDA, de fait M. Henri Konambézi, par la millième de ses conditionnels militants et sympathisants, qui comptent déjà de porter à la magistrature suprême du pays. En octobre 2025, le confidentiel Afrique l'a désigné l'Africain et l'homme de l'année 2023. C'est une grande sorte des listes dédiées sur les réseaux sociaux. M. Tidiane Thiam demeure ainsi l'homme le plus fort de l'année 2023 en Côte d'Ivoire. Surtout quand il s'agit du RSTP, Tidiane Thiam ne mâche pas ses mots comme l'a fait de présent Laurent Gbagbo par le passé, avant d'aller à la Cour pénale internationale à l'abrégé ses pays. M. Tidiane Thiam, qui venait d'être admis à la prestigieuse école polytechnique de Paris, a été présenté à la nation ivoirienne comme son vrai successeur. M. Tidiane Thiam, en forme de ma nièce, sont mes vrais successeurs ici en Côte d'Ivoire. Avant ma délire, c'est Félix Fouette-Boigny pour répondre ainsi à M. Laurent Gbagbo par le passé et aussi à Yosina. M. Félix Fouette-Boigny avait répondu jour la mort à M. Laurent Gbagbo concernant le cas de sa succession du syndicat des enseignants à l'époque, qui avait fait sortie du second du juif parti politique avec M. Henri Connambédie autrefois. M. Henri Connambédie lui-même aussi avait dédicacé ainsi au PDC RDA, Tidiane Thiam et son successeur. Depuis son élection à la tête du PDC RDA, le président Tidiane Thiam ne cesse de répondre aux interrogations des médias à travers les interviews qui sont accordées par plusieurs scènes ivoirines. Dans ses interventions, il donne ses intérêts pour l'Afrique en général et en particulier la Côte d'Ivoire. Surtout à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2023. Dans une interview récente, le ministre Tidiane Thiam a rassuré et l'a rassuré en affirmant ceci. « Moi, je ne suis pas totalement convaincu que l'Afrique, c'est l'avenir. Je dis que le XXIe siècle sera le siècle de l'Afrique. Je suis convaincu et cela grâce aux ressortissants, méditants et sympathisants et aux ressources humaines, grâce au capital humain que nous avons en dédié ici en Afrique. Cela grâce aux ressources humaines, grâce au capital humain, nous allons faire un grand progrès extraordinaire. » A rétorqué M. Tidiane Thiam, déjà dans la grande première interview du 23 décembre dernier, les 24 heures suivant, son élection à la tête du Parti septuagenais de la Côte d'Ivoire, le président du PDC R.O.D.A. a reconnu le travail que le président Al-Sanwatara a abattu dans le beau pays. Il est très clair pour nous que beaucoup de bonnes choses ont été faites par le RSTP sous la direction du président Al-Sanwatara, qui a un parcours septuagenais, un parcours de référence en tant qu'économiste de renom, a souligné le banquier pour répondre ainsi à la question du journaliste de France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada